C'est parce que là je voyais faire des signes. Merci, ben oui. Bonjour! Ici Marie-Hélène Brodeur à Valmorin au Théâtre du Marais le 19 novembre 2011. Je suis le reporter web de la soirée. Et voici mon entrevue avec William Deslauriers. Première question, super typique là. Comment et quand as-tu commencé à faire de la musique? C'est pas une question si typique que ça, c'est que bon, à très jeune âge, j'essaie de faire vite parce que je parle tellement, les gens le savent, mais c'est que, en très jeune âge, j'ai découvert que ma grand-mère mettait des élastiques à l'entour des armoires et je trouvais que ça faisait des sons. Puis, on dirait que j'ai des vidéos de tout ça et on dirait que de fil en aiguille, d'élastique en élastique, je trouvais le tour de savoir que ça faisait des vibrations, des trucs, donc l'amour de la corde est venu là. Et après ça, à partir de 5 ans réellement, je peux dire que j'ai commencé à prendre la guitare et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ben je suis avec toi Marie-Hélène, on fait une entreprise ensemble. Donc la musique pour moi, c'est charnel. C'est pas juste un passe-temps, c'est pas juste un métier, c'est charnel. Ça a l'air que tu vis à Montréal depuis quelques années. Comment est-ce que tu trouves la vie à Montréal? As-tu des anecdotes pour nous? Ah, j'en ai plein, mais c'est ça qui est drôle avec Montréal, c'est que sincèrement, je sais pas mon détru, c'est une maudite belle ville dans l'ensemble parce que t'as la diversité, t'as beaucoup de restos, t'as des bars, t'as plusieurs ethnies aussi, t'as plusieurs langues. Ce que j'aime moins à Montréal, c'est l'individualisme social. T'as l'impression de déranger tout le monde quand tu te demandes une question. Et je suis pas nécessairement tanné d'être là, mais j'ai hâte, je suis un gars de région, j'ai hâte de revenir à l'extérieur des ponts, je pense. Il y a du tunnel. Ouais, un peu comme ici, j'ai de la famille à Saint-Jérôme, mon laurier, tout ça moi. Donc je pense que soit sur la rive sud ou sur la rive nord, je pense que très bientôt j'aimerais m'interprimer. La vie de la ville, mais en campagne, c'est ça que je veux. Pis là, je pensais, dans ta chanson, tu dis, tu lèves ton verre à ceux qui savent ne pas se taire. Est-ce que toi, t'as des causes que tu supportes? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu veux parler? Ben, c'est certain que bon, on est sensibles à toutes les causes, tu sais, dans la vraie vie, connu pour connu, tu sais, il y a toujours quelque chose qui nous touche. Mais je suis pas le genre de gars qui va se lever pour défendre toutes les causes, parce que quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis all the way. Donc, mais aujourd'hui, c'est drôle que tu poses la question, parce qu'aujourd'hui, c'était le défilé à Montréal du Père Noël et j'ai rencontré environ 200 jeunes et leur famille qui sont malades. Et pour moi, ça, c'est pas nécessairement une cause en tant que telle, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur d'aller à Sainte-Justine une fois par année, d'aller visiter les gens. Pis ils sont pas là pour avoir de la pitié, ils sont là pour rire, ils sont là pour avoir du fun. Pis moi, ben, j'ai la pitié, j'ai comme la parlotte facile et tout ça. Donc, pour moi, c'est une cause qui me tient à cœur juste d'éveiller les gens et de rester éveillé soi-même. Je pense que ça, c'est la cause humanitaire la plus plausible et la plus sincère à mon avis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Marie-Hélène, je t'aime. Merci de venir au spectacle. Est-ce que t'a aimé le spectacle? C'est génial. Elle m'a dit qu'elle ne me connaissait pas et qu'elle n'a pas de télé et qu'elle est venue ce soir pour découvrir le show et elle a adoré. Oui, c'est ce que tu veux dire. Oui, oui. Donc, passe le mot. Passe le mot. Passe le mot si t'a aimé ça. Merci beaucoup. WilliamDelaurier.com Merci. Merci.